A l'intérieur de cet immense bateau, il n'y a qu'un seul produit, un seul, des graines de colza, naturellement riches en acides gras, qui seront transformées en huile, puis en biodiesel. C'est cette image que nous voulions obtenir pour montrer l'absurdité de la production des biocarburants. Nous importons une plante qui pousse pourtant très bien chez nous, en France. C'est un bateau qui vient d'Australie. Donc il a traversé la planète pour nous amener du colza australien. Tout à fait. On nous dit que le biocarburant, c'est pour diminuer notre empreinte écologique. On fait traverser des cargos qui tournent au fioul lourd. Ça me paraît un peu paradoxal, en fait. C'est quel type de colza ? Il pourrait être transgénique. Ça veut dire qu'on importe légalement, de l'autre bout du monde, du colza transgénique ? Oui. L'Union européenne interdit la culture du colza transgénique, mais autorise l'importation du colza transgénique. Il y a un discours un peu schizophrénique. Est-ce qu'il existe aussi des risques, ici, en France, du fait d'importer ce colza transgénique ? On voit bien sur ces images. Les graines, elles s'envolent, c'est pas du tout sécurisé. Et donc, le colza, il va se retrouver sur le bord des routes, autour des ports. C'est extrêmement volatil. Effectivement, il suffit de regarder autour de nous pour voir du colza qui pousse à côté du bitume. Et il n'est pas arrivé là tout seul. Là, ça pousse en plein milieu d'interplein, en bord de route. On est juste à côté du port, là. Oui, c'est ça. Ça peut être du colza transgénique. Bon, on le prend ? On le prend. On va faire analyser ça. Nous envoyons les échantillons dans un laboratoire près de Caen. Et nous attendons le résultat. Donc, alors, ce que dit le rapport concrètement, ils disent qu'on a envoyé des tiges, des fleurs, des feuilles, des racines, extrait l'ADN. Après, ils ont analysé cet ADN et se sont rendu compte que dans cet ADN, il y avait le transgène MS8 et le transgène RF3 positif. Donc ça, c'est une variété de colza transgénique. Oui, c'est un colza transgénique mis au point par Bayer. Cette variété est complètement interdite à la culture en Europe et en France. C'est quoi le risque d'avoir ce type de colza transgénique qui pousse un peu n'importe où ? Il va pouvoir contaminer des champs comme celui-là. Et si on retrouve des OGM dans un champ, il faut le détruire. L'État va obliger le agriculteur à le détruire. Carrément ? Carrément, c'est interdit, c'est interdit. Vous avez aimé le colza qui venait d'Australie ? Vous allez adorer l'huile usagée qui nous vient de Chine. Voilà ce que nous transformons en biodiesel. De la vieille huile de cuisson chinoise. Nous ne produisons pas assez de déchets en France, alors nous en importons. On envoie notre huile depuis le port de Shanghai. Elle passera par le détroit de Malacca et le canal de Suez avant d'arriver en Europe. Ça prend environ 2-3 fois. Et elle arrive donc à la Med chez Total. Bien sûr, c'est parti. Sous-titrage ST' 501